Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Best of Passion Tuning. Nous allons revivre en image ce qui s'est passé en juin dans Passion Tuning. Pour commencer, direction Saint-Joseph pour le rallye national de Saint-Jean. Bonne soirée sur Télépréhonne. Passion Tuning 974. Premier rallye de la saison 2014 et pour se faire à mes côtés Stéphane Samkaur. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Super. Alors, cette première spéciale ? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a eu un début de rallye plutôt satisfaisant. Là, on commence à avoir des petits soucis de frein, mais qui n'ont pas l'air d'être très graves. On va essayer de résoudre ça dans la nuit. Mais pour l'instant, tout se passe bien. La voiture tient bien la route. On n'a pas eu de soucis mécaniques à part le petit souci de frein. Dans l'ensemble, ça va. Et vous vous êtes positionné comment, on va dire, sur cette première spéciale ? Pour l'instant, depuis la première spéciale, on est en tête. On avait signé le premier scratch de la première spéciale avec une trentaine de secondes d'avance sur le second. On a creusé les quarts d'entrée. Du coup, là, on est sur une soirée un peu gestion. On va gérer la fin de cette première étape. Tout à fait. Sur les spéciales de nuit, justement, qu'est-ce qui est compliqué, le plus difficile pour le pilote, l'équipage, surtout ? Sur ce cas-là, les spéciales qui se sont parcourues la journée et qui se parcourent le soir, la visibilité est très différente. On voit beaucoup moins le soir. Les repères ne sont plus les mêmes. Il faudra prendre en considération aussi les pièges qui apparaissent après au fil des passages des voitures. La spéciale devient un petit peu plus sale et il faudra être un peu plus vigilant. Tout à fait. Et vous évoliez sur quel type de voiture, quelle préparation, il figure aussi. Là, on court sur la 206 du groupe Cahier, préparé par le team SCFS Racing. Pour l'instant, une bonne préparation. On a bien préparé le début de saison et le travail fait qu'aujourd'hui, ça paye le résultat. Super. Merci beaucoup pour ces impressions et cette prise de température sur cette première spéciale. Et on se dit à très bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Ça marche. Première spéciale de rallye qui compte pour le championnat 2014 de La Réunion. Et on est à côté de la team Boruni. Bonsoir, ça va bien ? Ça va, William ? Oui, très bien. Et toute l'équipe ? Super. Alors, ce premier rallye ? Ça va, on commence bien. On se fait plaisir. On retrouve nos marques. On est resté six mois quand même à s'enrouler. Donc, pour tout le monde, il faut retrouver les sensations et tout ça. Ce matin, dans la spéciale dédiée justement à un hommage à Johnny Bénard, on a d'ailleurs signé le meilleur temps. Et trouver aussi rapidement nos marques. Donc, spéciale très sale. Il ne fallait pas faire de bêtises d'entrer. Trois kilomètres, il fallait déjà être dedans. Et ensuite, pour l'instant, on est bien. On est premier groupène. On est, je crois, quatrième scratch. Et il y a de quoi faire encore un podium ce soir. Donc, la météo aussi est avec nous aussi. Donc, pourquoi pas rentrer troisième ce soir, ce serait bien. Tout à fait. Donc, tout fonctionne, on va dire. L'équipage, le véhicule, la mécanique, même celui-là spécial. Ben oui, on a eu une boîte neuve. Donc, merci d'ailleurs à tous mes sponsors. C'est sûr que sans eux, on ne pourrait pas s'aligner sur une ligne de départ. Et c'est vraiment, il y a toute mon équipe là, qui est aussi au top. C'est grâce à eux aussi que moi et Kevin, on doit maintenant faire notre travail. Eux, ils le font avant et nous, ben maintenant, on fait le nôtre. Tout à fait. Et vous évoluez sur quel type de voiture, quel type de préparation également ? Alors là, celle-là, c'est la Mitsubishi Evo 10. C'est une N4. En gros, on est dans le groupe N. Elle fait 300 chevaux. Et donc, voilà. On va dire de quoi se faire plaisir. On va dire c'est spécial. Il y a déjà très, très de quoi se faire plaisir, comme tu dis. Il y a encore de quoi faire avec. On est très, très loin du potentiel encore. On doit être encore à 85% du potentiel de la voiture. Super, ben écoute, nous on t'en remercie pour ces quelques mots. Et comme on dit dans le jargon, cette prise de température avec nos amis. Et nous, l'équipe de Passons Tuning, on poursuit. Et on va aller faire un petit tour avec notre consultant, M. Deberge, qui est dans le coin. Histoire de, justement, avoir des informations sur le nombre de participants. Et voir s'il y avait eu des petits soucis particuliers ou pas sur cette joignée et cette partie de nuit. Écoute, merci à vous encore. C'est bien, c'est bien. C'est grâce à vous que nous aussi, sans vous, on n'a pas de sponsor. Donc, forcément, plus qu'on nous voit, plus que ça crée un engouement. Et donc, il y a pas mal de sponsors qui nous rejoignent. Et c'est bien. Merci en tout cas à toi et à toute ton équipe. Merci. Écoute, c'est nous qui te remercions. On essaye de rester auprès de tous les participants. Et on fait le maximum, en fait. Mais c'est un réel plaisir d'être auprès de vous sur cette première spéciale. Merci en tout cas. Pas de problème. Merci. L'équipe de Passion Tuning vous accueille du côté de la Plaine des Palmistes à l'occasion de l'inauguration du garage de Rudy. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va. Super. Donc, tu es l'un de nos préparateurs locaux. Oui, préparateur de tuning, oui. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration de ta société. Pour avoir une continuité dans le travail et pouvoir continuer de s'être lancé. Donc, on rappelle un petit peu, Rudy, on va dire, détient, on va dire, le titre de la plus belle voiture du département. Oui, c'est la Audi A3, avec des jantes en vin et des l'agisseurs Adel. Voilà, mais pas que. Il y a un gros travail quand même qui a été effectué au niveau de la carrosserie. Un gros travail et tout fait maison. Il faut le souligner. Et justement, on va dire, à partir d'aujourd'hui, tu pourras accueillir ta clientèle correctement, on va dire, confirmer ton expérience via ta société. Voilà. Ça n'a pas été trop compliqué ? Quelles ont été les difficultés, justement, pour mettre en place toute cette structure ? Les difficultés, c'est un peu de paperasse, mais après, ça va. Simplement la paperasse ? Oui. D'accord. Les paramètres, on va dire, actuels, qui sont plus avantageux qu'avant, c'est que là, tu es tranquille, tu es dans une zone ? Voilà, je suis dans une zone, et là, pas de souci avec le voisin, pas de souci de bruit. Voilà, là, on est tranquille maintenant. Pour faire des grosses préparations, il y aura la place pour stocker les voitures. On est dessus 1200 mètres carrés. Quand même pas mal. On a 170 mètres de local, dont un showroom, et voilà. Et ton travail sera plus accentué sur la préparation automobile, ou plus sur de la peinture ? Ben, ce sera les grosses préparations, surtout des grosses préparations, et aussi des très belles peintures. Je ne crois que vraiment des très belles peintures. Et de la nouveauté qui sera présentée de ta part cette année ? Ben, là, ça fait quoi ? Une semaine qu'on démarre là, on a déjà deux préparations en cours. Une C4 avec un kit, on va dire, semi-large, des extensions d'ailes, parachoques avant, parachoques arrière, prise d'ail en l'air le toit, prise d'ail sur le capot. Voilà, préparation, on va dire, normale. Ah là, d'ici combien de temps tout ça à découvrir ? Ben, la C4 sera finie à peu près dans trois semaines. Et après, on a une C4 aussi, on ne sait pas si on va partir dans du large ou pas. D'accord, très bien. Tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dédiens ce titre de la plus belle voiture du département, qui cette année sera remis en jeu à l'occasion du Carrefour de l'automobile cette année. Alors du coup, est-ce que tu te prépares déjà à ce grand rendez-vous, le Tuning Fight Master Show ? Est-ce que tu vas garder ta place ? Ou sinon ? Ben déjà, cette année, j'avais dit que je ne serais pas trop présent sur le concours, avec la structure que j'ai montée là, mais je ne sais pas, en fonction, le temps qu'on aura, on va essayer d'essayer, je dis bien essayer d'être présent. Essayer d'être présent, peut-être quelqu'un de la team aussi éventuellement, peut-être pourrait ramener un gros projet également ? Ben, reste à voir, reste à voir, après c'est toute question de finance après, les gros projets oui, mais après il faut banquer d'ailleurs. Tout à fait. Tu as un site internet, un Facebook, on pourrait, eh bien… Facebook et C-Design. Ben, écoute, nous, toute l'équipe de Passion Tuning, ils te souhaitent une bonne réussite, et on espère vraiment que tu vas avancer, et surtout, très important pour les départements, eh bien que l'expérience est valorisée par cette création de société. Ben oui, ils mettent un peu la réunion en l'air. Tout à fait, tout à fait, parce qu'on sait que nous ici, les préparateurs locaux, ils ont le potentiel du national, de l'international, toi-même, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Si, il y a un potentiel, mais après c'est au niveau des pièces qui sont chères. On ne peut pas mettre toutes les pièces qu'on veut… Ça, ça ralentit vraiment les projets… Ça ralentit vraiment les gros projets. Surtout comme, par exemple, les amortisseurs… Amortisseurs neumatiques, après bon, il y a les jantes… des gros diamètres, hein, du 21, 22, 23 ou du 24. Ici, ce n'est pas trop accessible vu le prix. C'est sûr. Au niveau des peintures également ? Au niveau des peintures, oui. Le même souci aussi. Même souci, il y a des peintures très haut de gamme, qui ne sont pas distribuées à la réunion. Donc, et les fournisseurs locaux ne veulent pas faire parce que ça revient trop cher pour faire venir et pas sûrs de vendre. D'accord. Et toi, tu en as, toi, de ce genre de peinture, on ne sait jamais ? Peut-être qu'il peut y avoir 2-3 traînes, 2-3 poux qui traînent par là. Ok. Ben écoute, dans tous les cas, nous, on te remercie de nous avoir invités pour ce grand moment. Oui, on remercie tout le monde qui est présent, ainsi le club Audi Passion qui est présent et tous les gars de la team. Qui ont marqué, on va dire, ce moment fort pour toi. Voilà. Voilà. Et aussi, on n'oublie pas, papa qui était présent. Oui, toujours là pour… Je pense qu'il doit être fier aussi de son fils. Ben oui. Lui, anciennement, il avait un garage, c'est ça ? Oui, il avait une carrosserie avant. D'accord. Donc, c'est une continuité de voir son fils reprendre la relève. Quelle paix n'est pas fière. Je pense que c'est une continuité. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Félicitations, une fois de plus. Ok. On nous retrouve éventuellement sur les prochains événements. Prochains événements, j'espère. Et bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu sais que notre public t'attend surtout pour le carrefour de l'automobile. Il ne faudra pas l'oublier. Et le Tuning Fight Master Show, le combat des maîtres. Est-ce que tu vas garder ta place ? Ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre ta place ? Franchement, il y a des bons préparateurs à La Réunion. Il ne faut pas dire que je suis le meilleur, ce n'est pas le cas. On apprend tous les jours, il y a des très bons préparateurs. Voilà, donc chacun fait son boulot comme il le voit. Donc le challenge reste de mise ? Oui, le challenge reste de mise. À suivre, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Moi, mon point fort, c'est que je fais tout, de A à Z. C'est-à-dire que 100%, c'est moi qui fais. Les carrosseries, le Tuning, la peinture, la finition, l'ustrage, tout. Tu n'es pas sur les tendances qu'on peut retrouver, c'est vraiment une improvisation ? Voilà, c'est fait à mesure, on voit comment on va faire et comment on va faire avancer le projet, fait à mesure. D'accord, je pense que ça va être un plaisir pour nous de t'attendre sur ces prochaines dates essentielles, on va dire. Oui, les dates essentielles, on va essayer d'être présents. Ah, ben on espère du moins. Ok. Super, écoute, on te remet ici, une fois de plus. Merci. On démarre l'édition du jour aux côtés des JAP974 pour cette nouvelle journée Battle to Gay. Et bonjour, Yon, ça va bien ? Bien et toi, Yon ? Très bien, super, beaucoup de voitures a priori. Oui, aujourd'hui, oui, grosse journée, très grosse journée. Donc ça se passe bien, comme d'hab. Tout à fait. Bon Dieu Soleil est avec nous, donc tout va bien. Et alors le programme de cette journée, justement ? Alors le programme Essai Libre ce matin, et là cet après-midi, concours pour les coupes et Battle. Tout à fait. Et donc là, l'après-midi, s'annonce comment ? Très bien. Ben... Regardez, hein ? Il n'y a plus de place. Tout à fait. Il n'y a plus de place et pour un milieu d'année, c'est exceptionnel. Le fait qu'il y a de moins en moins d'événements sur l'île en ce moment, fait que les journées JAP grossissent. On va dire qu'on paye le succès de la régularité des journées JAP974. Les gens savent qu'on est réguliers, savent qu'on est sérieux, savent qu'on a une forme d'organisation où tout le monde peut s'y retrouver, même si on n'a pas une japonaise. Et on a aussi un certain nombre de partenaires qui nous suivent et qui sont eux aussi sérieux par rapport à d'autres qu'on a eu à l'époque. C'est ce qui fait votre réussite ? C'est ce qui fait notre réussite, on va dire. Si on peut parler de réussite, parce que ça n'a jamais été notre objectif de devenir ce qu'on est aujourd'hui. À la base, on faisait des journées-circuits pour nous. Faut le savoir. Après, dans le partage aussi, je pense que tous s'y retrouvent. Comme on l'a toujours partagé, on a toujours été ouvert sur les autres. Les gens commencent à se savoir de plus en plus grâce à l'aide de Passion Tuning, Télécréole. On essaye de maintenir notre travail de proximité avec les passionnés. Franchement, c'est super. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Donc on est content, ça avance. On a d'autres projets, pendant ce temps, on n'en parle pas. On a deux projets sous la main. Toujours dans l'événementiel automobile, toujours orienté mécanique. Du jamais vu ou peut-être que cela est exporté ? Si, si, c'est du déjà vu. Mais c'est du déjà vu. Avec les journées Battle to Gay, il faut dire qu'on n'invente rien. Les Best Motoring International. On tire la quintessence des journées Jap, des Best Motoring International. On ne le cache pas. Tsuchiya, etc., au Japon, on tient le concept d'eux. On n'invente rien. D'accord, c'est pour ça que le concept s'appelle Battle to Gay à la japonaise. Battle to Gay, donc c'est les courses par solitaire à la japonaise. Voilà, voilà. Donc on a deux dossiers. C'est sous la main. On attend des réponses. On est en contact avec certains politiques. On est en contact avec certains acteurs économiques de l'île. Et on vous tiendra au courant au fur et à mesure des avancées. Mais écoute, tiens-nous informés, notre public. Et ça va être un réel plaisir pour nous, l'équipe de Passion Tuning, de suivre votre aventure. Super. Comme il se doit. Comme il se doit, oui. Des nouvelles du côté de la présidence. Ouais, je vous passe le président. Super. Bonjour, comment ça va ? Très bien. Sous un soleil... Des plombs. Un soleil qui est peut-être fort là-bas à côté. Effectivement. On a eu du mal à vous ramener. Mais enfin, on y est avec le public de Passion Tuning sur Télé Créole. Alors, cette deuxième journée, 2014. Deuxième journée de l'année, nous-mêmes, on est surpris. On ne pensait pas qu'il y aurait eu autant de monde. Comme dit Yon, le parking, il est blindé. On a un beau soleil. Tout le monde est présent. Toute la famille est là. Super. Moi, je pense qu'au niveau des collectivités, on devrait vous encadrer davantage. Franchement, parce que là, c'est... Ben, oui. Bon, après, là, on ne va pas vraiment chercher les collectivités. On a quand même de bons barteneurs qui nous suivent, déjà, depuis au début d'année. On continue encore à avoir d'autres partenaires au cours de l'année. Donc, c'est ça qui est bien. Qui vient intégrer votre... Qui nous aide surtout à faire des journées circuits pas chers. Là, la journée pour rouler, c'est à 30 euros. Quand même, ça va. Voilà. Donc, je veux dire, à 30 euros, c'est quand même un budget abordable pour un petit colon, on va dire. Tout à fait. En plus, ces temps-ci, on a une actualité... Voilà, exactement. Au niveau de l'accidentologie réunionnaise qui n'est pas très, très jolie. Voilà, voilà. Surtout dans le secteur automobile. Bon. Nous, on continue à faire ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire sortir les gars de la pousse et venir rouler sur un circuit. Très important. Très important. En toute sécurité surtout. Donc, voilà. Ah non, je pense qu'il faut pas... Et ça marche. Ça marche. Vous-même... C'est vrai, comme dit ce matin, il n'y avait pas que des Japonaises. Et il n'y a toujours pas des Japonaises. Vous voyez à côté de vous, vous voyez sur le parking. Il y a des Peugeot, il y a des Renault, il y a des BMW, tout ça. Il y a aussi des grosses berlines qui ne peuvent pas faire des pointes maintenant sur les quatre voies à cause des radars. Et c'est frustrant d'avoir des grosses puissances et de ne pas pouvoir rouler. Bah, ils viennent se défouler sur le circuit. Franchement, ça, c'est une bonne option pour ces personnes-là. Voilà. Nous, on accepte tout le monde. Tout le monde vient. Super. Bah, écoute, encore une fois, merci de nous accueillir. Chaleureusement. Comme à chaque fois. En espérant que ce sera pareil encore. Il n'y a pas de soucis. Ça marche. Il n'y a pas de soucis. Avec grand plaisir. Et on peut aussi avec nos amis à côté. Belle journée en tous les cas. Très belle journée. Ensoleillé. Du vent, mais du soleil. Beaucoup de soleil. Voilà. Toujours aussi engagé, tous les deux avec l'équipe. Toujours aussi engagé. Toujours aussi motivé. Toujours de nouveaux partenaires. On essaie de mettre en valeur comme d'habitude. Avec, au niveau de l'animation, j'ai vu deux pôles en terme de son embarqué. Avec l'équipe de la DSE, bien sûr, qui s'occupe du SPL. Bah, ils sont montés là-haut-là. Bah, c'est pas parce qu'il y avait un petit problème de courant ce matin. Mais ils sont toujours là. Ils nous suivent. On les suit. De toute façon, on va aller à leur rencontre. Prendre un petit peu la température comme d'habitude. Nous, on vous remercie, bien sûr, de l'invitation. Bien sûr. De nous offrir, à nous et à notre public, de belles journées, de beaux moments. Bien sûr. Avec les amateurs passionnés de sensations fortes. Et surtout, grand respect de mécanique. Voilà. Quand je dis sensations fortes, c'est de grande vitesse, bien sûr. Il y a des stands aussi où les gars, ils changent leur roue par eux-mêmes. Ils font des petites vérifications. Il y a des gars qui font leur programmation sur le circuit en direct. Donc, ils arrangent leur voiture tout de suite, là-même. Donc, voilà. Tout se passe bien. Belle ambiance. Il n'y a pas eu de casse pour le moment. Donc, j'espère qu'il n'y en aura pas pour aujourd'hui. Et donc, voilà. Sinon, ça, c'est les aléas. Tout à fait. Le risque zéro n'existe pas. L'essentiel, c'est qu'on voit que l'équipe est très bien encadrée. On n'est pas sur la route. Exact. Surtout, déjà, et que même au niveau de l'encadrement, de la logistique, tout ça est pris en compte sérieusement. Écoutez, je pense que le message, il est passé. Une fois de plus, on peut remarquer que les frères qui ne sont pas en famille, ne sont pas timides non plus. Non, il faut défendre une passion. Il faut défendre les engagements qu'on a pris, disons, avec nos membres. Et ça porte ses fruits. Super. Super. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Passion Tunis vous a été offert par ODR et les deux escarotiers.